... En 1976, un jeune homme rapportait une pierre bleue foncée au bureau provincial de géologie et des ressources minérales du Chandon. Ai Shenzhen se chargea de l'examiner. A en juger par son apparence, Ai pensait d'abord qu'il s'agissait de quartz. En commençant à examiner sa forme et ses qualités translucides, il n'avait aucune idée de l'importance que ce morceau de caillou allait avoir par la suite. Le quartz est l'un des minéraux les plus distribués au monde. Son composant clé est le dioxyde de silicium. Il ressemble habituellement à un cristal translucide dur. Cependant, quand Ai essayait de frotter la surface du caillou avec un couteau, il s'aperçut que c'était bien plus dur que du quartz. C'était une découverte très excitante. A Shenzhen en concluait que la pierre n'était pas un diamant, car la plupart est incolore et transparente ou translucide. Cet échantillon était d'une couleur bien différente du diamant. Il considérait aussi la possibilité que ce soit du topaz, dont les couleurs sont variées. Mais cette pierre bleue foncée avait une forme unique. Grâce à sa dureté classée deuxième par rapport au diamant, le corindon est considéré comme un excellent matériau de découpe dans les processus industriels. Il est aussi utilisé comme matière première pour fabriquer les montres et les instruments industriels de précision. A cause de sa perfection cristalline très élevée et de sa pureté, le corindon est plus communément appelé rubis ou saphir en fonction de sa couleur. Le rubis est une pierre précieuse rouge. Le rouge provient de la présence de chrome. Les corindons d'autres couleurs s'appellent les saphirs. Les rubis et les saphirs sont considérés comme des pierres précieuses et ont presque autant de valeur que les diamants. Avec sa magnifique couleur claire comme les diamants, le saphir est considéré comme une pierre de bonne augure. Le mot saphir vient du latin. Il signifie « l'amour pour Saturne ». Le saphir serait capable de protéger la monarchie de tous les dangers. C'est pour cela qu'il est très présent parmi les bijoux des couronnes. Dans l'Antiquité, les Perses pensaient que la terre reposait sur un saphir géant et que c'est son reflet qui colorait le ciel. Au début de la dynastie Ming, le célèbre explorateur Zheng He avait fait sept voyages. Il avait ramené avec lui des rubis et des saphirs d'Inde, du Sri Lanka et d'autres pays. Durant la dynastie Qing, le chapeau officiel des officiers de troisième rang était décoré d'un saphir. Si la pierre bleue foncée était véritablement du corindon, elle pourrait apporter une rentrée d'argent inattendue au comté de Changle grâce aux mines de pierres précieuses. En se rendant compte de cette opportunité, le cœur de Aichensen accélérait. Il décida de soumettre la petite pierre à des tests d'expertise. Le comté de Changle est à environ 160 km de Tinan, la capitale du Shandong. En 1978, des employés du bureau provincial de géologie et des ressources minérales du Shandong se rendaient au comté. L'équipe de chercheurs était surprise de trouver une ou deux de ces pierres bleues foncées dans presque toutes les maisons. Les villageois n'étaient conscients d'être peut-être en possession de pierres précieuses. Ils les utilisaient simplement pour faire des étincelles et allumer le feu de cheminée. Ils racontaient qu'ils avaient trouvé ces pierres dans la rivière. De retour à Tinan, les géologues discutaient de l'installation éventuelle d'une mine de corindon bleu dans Changleur. Elle fournirait des minéraux précieux pour l'industrie. En plus, les saphirs qu'on trouve dans le corindon bleu apporteraient un coup de pouce à l'économie locale et l'assurance d'une prospérité. Toutefois, avant que cela se produise, il leur fallait trouver la zone d'origine des minéraux. En étudiant les données, on fit une découverte déterminante. La croûte terrestre est principalement constituée de basaltes remontées à la surface pendant les éruptions volcaniques. La plupart des minéraux se forment dans la croûte terrestre à 30 km de profondeur. Toutefois, le corindon bleu est formé plus profondément dans le manteau supérieur. La pression interne et la température de la Terre augmentent à mesure qu'on s'approche du noyau. Comparé aux minéraux formés dans la croûte terrestre, les cristaux de corindon bleu formés dans le manteau supérieur sont sujets à des températures et une pression plus haute. C'est la raison pour laquelle ils sont plus durs que beaucoup de minéraux. Le corindon bleu cristallisé était remonté à la surface avec du basalte pendant les éruptions volcaniques. Des petits morceaux de corindon ont donc été transportés par l'eau de la rivière. Pour découvrir les dépôts primaires de corindon bleu, les géologues avaient besoin de trouver les vestiges d'un volcan ancien. En 1986, le bureau provincial de géologie et des ressources minérales du Shandong envoyait une nouvelle équipe de géologues à Chang'e. Cette fois-ci, ils cherchaient des volcans anciens. En 2011, le docteur Zhang Peiqiang revenait de Chang'e et retracait la route qu'il avait prise 30 ans auparavant dans sa quête de saphir. Zhang Peiqiang a dédié plus de 30 ans de sa vie à l'exploration géologique. Non loin du comté de Chang'e, on avait trouvé les vestiges d'un volcan ancien. Cette formation spectaculaire est composée de piliers prismatiques qui se sont accumulés couche par couche. Il était possible que ce soit la source des pierres bleues foncées. D'après les analystes du volcan, Zhang Peiqiang affirmaient qu'il y a eu une éruption effusive, ce qui laisse peu de possibilités pour une quelconque formation de saphir. Une éruption effusive est caractérisée par la sortie d'une lave à base de basalte très fluide, avec peu de gaz à l'intérieur. Si le magma ne se refroidit pas suffisamment vite, des cônes se forment. A mesure que l'éruption prend fin, le cône du cratère s'affaisse. C'est généralement à ce moment que le saphir se mélange. Jean Peiqiang affirme qu'une autre forme commune de production de saphir apparaît lors d'éruptions dites explosives. L'émission soudaine de pression entraîne la formation de gaz dans le magma qui se met soudain à gicler et refroidit rapidement. La préservation de pierres précieuses dans une éruption volcanique dépend de la vitesse de refroidissement du magma. Sans cela, les pierres précieuses fondent dans la lave brûlante. Environ 30 ans plus tôt, une équipe d'exploration avait découvert 46 paléovolcans qui se sont formés il y a environ 20 millions d'années dans le comté de Changle. La plupart des éruptions étaient de type effusifs. Seule une montagne appelée Fangshan présentait une exception. Nous nous sommes rendus au pied du mont Fangshan. Contrairement aux volcans effusifs, celui-ci ne présente ni cratères complets ni côles volcaniques visibles. Zhang Peixiang expliquait qu'une telle formation volcanique est connue sous le nom de caldera. Quand les éruptions souterraines se produisent, elles détruisent le cône volcanique et forment la caldera. 30 ans auparavant, l'équipe d'exploration avait concentré son attention sur le mont Fangshan. Elle s'était aperçue que le basalte de la montagne était distinct. La roche noire était couverte d'un jaune verdâtre. Une telle roche s'appelle le basalte à olivine. Il s'est créé dans le manteau supérieur où le corinon bleu s'est formé. La roche s'appelle le basalte à olivine. Le basalte en tenant des péridotites implique que le magma est sorti du volcan des dizaines de millions d'années auparavant, du fin fond de la Terre, là où les saphirs se sont formés. Tout comme Zhang Peiqiang s'y attendait, des traces de saphirs étaient découvertes dans ces péridotites. Le basalte des pérides au sol. Le basalte étabelle est Formerly transparent. Le basalte à olivine. L'harpابle à olivine. Il y a l'harpia. Un saphir précieux est caché dans ces pierres discrètes. Les géologues disent que beaucoup de vestiges volcaniques existent près du comté de Changle. Mais seul le mont Fangshan présente les conditions idéales au saphir car la position géographique de Changle et son environnement géologique sont uniques. La zone de la faille de Changle s'étend sur plus de 2400 kilomètres et forme une caractéristique géologique. visible le long de la marge nord-est du continent asiatique. Le comté de Changle est situé en haut de la zone de la faille géante. Sur les 200 kilomètres de Changle, des tremblements de terre se sont produits plusieurs fois sur la zone de la faille. La région a aussi connu des éruptions volcaniques à grande échelle. la région a aussi connu des éruptions. Le monteur de LA OST se sont produites le long des 2400 kilomètres de faille. Alors pourquoi les saphirs ne se trouvent-ils qu'à feng shan ? Zhang Peixiang affirme que durant l'histoire de Zhang Le, les ruptures volcaniques de stages précoces n'apportaient que de la lave provenant de roches de strates superficielles. Le courant de lave massif couvrait la surface et formait du basalte. Des millions d'années plus tard, l'activité volcanique continuait. Durant les éruptions volcaniques, 20 millions d'années auparavant, des substances du manteau supérieur remontées par la lave se sont empilées sur la couche de basalte. Elles ont formé une épaisse couche de péridotites parmi lesquelles les saphirs sont dissimulés. Il y a 30 ans, des traces de saphirs ont été découvertes dans des basaltes à Olivine. Plus tard, la zone de 450 km² près de feng shan est devenue une région minière de saphirs. C'est de loin la plus grande mine de saphirs de Chine avec des réserves atteignant les 5 milliards de carats, équivalent à 1000 tonnes de cette pierre précieuse. Zhang Le est devenue la ville de saphirs de Chine et l'une des 4 régions minières de saphirs les plus importantes au monde. Les dépôts inestimables de ce minéral jouent un rôle important dans la croissance de l'économie locale et elles assurent aussi la prospérité du pays. La fabrication de l'encens est une très vieille tradition ancestrale. C'est l'un des premiers cultes qui étaient donnés de rendre aux ancêtres. Cette coutume a été transmise à travers l'histoire de l'humanité de génération en génération. Bien que millénaire, cette tradition a contribué à la disparition quasi-totale d'un arbre auquel nous sommes tous familiers. La Chine honore ses ancêtres. Et pour ce faire, brûler de l'encens est une étape essentielle dans l'exercice du culte. Ces dernières années, la demande de bâtons d'encens a été en constante augmentation pour les rituels traditionnels. Par conséquent, l'industrie de l'encens prospère. Avec une production aujourd'hui semi-mécanisée, le rendement est en forte amélioration. L'augmentation de la demande de bâtons d'encens a aussi fait s'accroître la demande en matière première. Un des composants les plus importants est la colle en poudre de bois. Dans la tradition, l'écorce d'orme est crucial au façonnage de cette poudre. Avec le développement rapide de l'industrie, les ormes sont en danger de disparition. Le déclin significatif du nombre d'ormes et la pollution environnementale causée par l'industrie de l'encens a tristé Zhang Hezhou. Ainsi, depuis 2006, il était déterminé à utiliser une autre poudre pour remplacer la poudre d'écorce d'orme. Cette fois-ci, il essayait la poudre de patate douce. Allait-il réussir ? Malheureusement, ce fut un échec. La poudre de patate douce n'était pas suffisamment collante. Chacune des expériences échouait successivement, mais il n'était pas frustré. Au contraire, il était plutôt enthousiaste. Zhang était déjà âgé d'une cinquantaine d'années. Pourquoi était-il aussi déterminé ? C'est-à-dire ? On a des unquote là-dessus, les gens sources d'est-à-cen, A Le been à un endroit où se trouve dans le village. Car 200wał negative, du roules s'en vous pue. La tom которую environ se trouve dans le village, Alle se trouvent les autres des places. Nous nous avons wayował程ро dans le village pour la menu. La destruction de la tête est unique sur lait. Ça sensibilité de ça ? енной- ça, c'est le contraintfocused monde tut início. Les bâtons d'enceint dispersés à l'infini avaient inspiré Chang'e Chou à commencer sa production d'enceint naturel. Toutefois, il n'avait aucune connaissance de ce marché et il avait plus de 50 ans. Pouvait-il se permettre de miser de temps pour au final risquer de tout perdre ? Chang'e Chou décidait d'étudier le marché avant de s'engager dans l'industrie des produits écologiques. Après avoir étudié le marché avec précaution, Chang'e Chou réalisait l'importance de la colle en poudre dans l'industrie de l'encens. Il était aussi stupéfait de découvrir que de la colle chimique est appliquée sur plusieurs endroits des bâtons d'encens. Ces bâtons d'encens étaient très toxiques pour l'environnement. Chang'e était tellement choqué qu'il décida de fabriquer une colle en poudre qui n'affecte pas l'environnement. L'encens a une longue histoire. Mais comment les bâtons d'encens étaient-ils fabriqués avant que la colle en poudre chimique soit inventée ? Je suis un jeune homme, il y a eu, des plus d'années, mais je ne peux pas faire. C'est ce genre de reconnaissance, c'est qu'elle dit qu'elle a dit. Parce que à l'avenir, il y a des choses sur la peut-être, c'est qu'elle a fait. Mais je sais que maintenant, on a à faire des gossiers impulsifs, par rapport à la件事情, je vous diste l'activer. Puis, je vous faire des gossiers pour s'engager. Et à l'avenir, je vous déνοis des gossiers de fondre. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Un jour, il essaya du maïs. Cela ferait-il l'affaire ? Les citrusses ordinaires, quant à elles, étaient encore plus efficaces que la poudre chimique, une fois pulvérisée et mélangée avec de la poudre de bois. Au bout de trois ans d'essai sans relâche, Chang avait finalement trouvé une colle en poudre inoffensive pour l'environnement et peu coûteuse. Ce nouveau type de colle en poudre avait passé tous les tests avec succès pour recevoir la conformité nationale. Il avait rapidement réussi à rentabiliser son affaire. Puis, après plusieurs mois d'études, il inventa un set de machines à colle en poudre. Quand les équipements étaient utilisés, le rendement de colle en poudre augmentait de manière significative. Chaque année, chaque set de production lui apportait des millions de yuans de chiffre d'affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada